Musique Hey ! Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, je suis comme un dingue, je suis comme un fou, on va chier. Et oui, chez DotMod, je suis siglé, je suis fan, fan, je dois vous l'avouer, je suis fan de DotMod, vous le savez depuis un moment, c'est pas la première DotMod que je fais, et là, ils nous ont sorti un petit matos qui me fait trop plaisir, la DotStick, je vous la montre, elle est tellement belle, la DotStick de DotMod, le mieux. On se fait un petit plan éclaté où on va regarder ce qu'il y a dans la boîte et tout ça, et on se retrouve juste après pour voir comment ça va, à tout de suite. On retrouve notre boîte noire DotMod, très jolie boîte, assez habituelle pour Dot, à l'arrière, on va retrouver, eh bien, toutes les spécificités, voilà, vous avez tout. Je vous laisse lire un petit peu tout ce qui est à l'intérieur, et on va ouvrir, eh bien, cette boîte, allons-y. On se retrouve avec, ben voilà, il n'y a pas photo, c'est super beau, notre petit tube DotStick. On va remarquer, alors, juste en dessous, tac, ici, eh bien, c'est l'extension qui est posée là, en 18650. On va déjà sortir, on va déjà sortir le DotStick, enfin, la DotStick, on va la poser là, tranquillement, et on va sortir le petit tube. Ce sera plus simple de faire comme ça, et on va sortir le petit tube DotStick. Donc, le voici, donc, petite rallonge, on remarquera, eh bien, que les pas de vis sont hyper propres, ce n'est pas coupant du tout. Franchement, ils ont bien prévu le coup, ça ne coupe pas, pareil de ce côté-là. On va le mettre de côté pour voir après ce que ça donne avec un accu en 18650. On continue, eh bien, avec cette petite pochette. Alors, on le devine ici, eh bien, dans la pochette, on va trouver, hop, prise USB, micro-USB. Voilà, on va le poser là. On va continuer, toujours notre pochette, eh bien, une notice, la petite notice pour notre DotStick. On continue, il y a encore un petit sachet de ce côté-là, petit sachet, eh bien, qui va contenir, je vous montre, qui va contenir un tout petit drip tip très sympa, beaucoup plus MTL pour le coup. Voilà, beaucoup plus MTL, hop, une résistance, voilà, une résistance DotMod à 1 Ohm. Et enfin, dans le sachet, on le voit par transparence, eh bien, des petits joints, plein de petits joints, trois petits joints, plus exactement. On va s'attarder sur notre matériel. On va commencer par la partie haute, donc, je vais dévisser ici. Donc, notre atomiseur, c'est un vrai atomiseur. On n'est pas sur un pod, c'est pas du jetable. On va avoir, donc, comme je le disais, eh bien, un drip tip amovible. Voilà, qu'on peut enlever. On va pouvoir, comme ça, aller mettre l'autre drip tip que je vais trouver. Voilà. Et avec l'autre drip tip, ça nous donne ceci. On remarquera ici un petit tube. Eh bien, ça, ce petit tube, c'est l'arrivée de juice quand vous faites le plein, en fait. C'est le remplissage qui se trouve là. Et on va voir ça juste en dessous. Ici, eh bien, les air flows, hein. Donc, avec cette bague grenelée qui permet, comme ça, hop, ça va bien faire le point. Eh bien, de faire varier, alors, soit un trou, ou après, on peut faire beaucoup plus, tout ouvert. Voilà. Et on va avoir la même chose de l'autre côté. On va, donc, dévisser cette partie-là. Alors, c'est un système de baïonnette. Tac, on force un peu. Et, hop, on a notre ato. Alors, voilà, on voit, hein, tout est super bien fini. C'est hyper propre. On voit ici la petite encoche ici. Et puis, les arrivées d'air flow juste en dessous, là. Voilà. On va le poser. Ici, notre résistance qui est juste, eh bien, voilà. Qui est juste mis comme ceci. Voilà. Hop, juste posé à l'intérieur. Et ça tient très, très bien. Petit truc rigolo. Les trois petites billes, ici, eh bien, c'est tout bêtement pour permettre un meilleur roulement sur cette surface ici, là. Donc, ça permet, comme ça, de pouvoir, eh bien, enquiller plus facilement sans forcer. Donc, ça a l'air bête, mais ça, c'est hyper bien pensé. Voilà. Les trois petites billes, là. Tac. On va se faire un petit remplissage grâce à cette pipette. Dedans, on va se mettre un petit, voilà, un petit kit, que vous connaissez bien, le projet AMAN, 3 mg. Voilà. Vous voyez, je vais essayer de faire la netteté. Voilà. Vous voyez, on se met ici, là. Sur les... Exactement sur ici, tac, on voit que si je pousse, ça bouge, hop, j'appuie un petit peu, et là, je vais essayer de faire le point. Voilà, c'est nickel, c'est hyper propre, pas de fuite, rien du tout, voilà, donc pendant que ma résistance s'imbibe tranquillement, je referme ça, on va parler, eh bien, du tube, donc le voici, en partie haute, eh bien, on se retrouve avec un pin 510, vous remarquerez là, eh bien, ces espèces de très jolies craignures, alors c'est pas juste de la déco, c'est pas juste pour faire joli, même si je trouve ça hyper joli, ça permet aussi d'éviter un effet ventouse avec un ato qu'on viendrait poser dessus, voilà, ça laisse circuler l'air, et ça permet comme ça d'éviter que notre ato colle dessus, on va avoir en partie inférieure, eh bien, hop, notre petit bottom cap, voilà, avec un intérieur le petit moins gravé ici, les pas de vis sont juste parfaits, on va retrouver sur notre bouton, eh bien, la gravure dot mode, juste ici, idem, ici, hein, une gravure dot mode, et sous le petit cache en plastique, siglé dot mode, petit cache en silicone, on va trouver la prise USB, qui tient hyper bien, ça part pas tout seul, donc on va pouvoir mettre à l'intérieur du 18-350, donc, on défait ça, le plus, tac, et on vient refermer. Notre tube, notre tube, pardon, s'allume, donc là, il clignote, parce qu'il n'y a pas d'atomiseur, je vais faire 5 pressions, 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote en rouge, notre tube est éteint, je vais rappuyer 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, on voit que ça s'allume en blanc, pas d'atomiseur, normal, je vais faire 3 pressions, 1, 2, 3, voilà, on voit bleu, vert, blanc, et rouge, alors, simple, bleu, médium, vert, soft, blanc, bypass, rouge, hard, facile, voilà, quand on est dans la configuration, voilà, avec notre râteau, et bien, ça nous fait à peu près 12 cm de longueur, et puis on va tester avec, et bien, la rallonge, je mets la rallonge, je mets la rallonge, toujours pareil, hop, le plus, hop, et, voilà, et là, on est sur une taille d'environ 12 cm, et ça fonctionne, impeccable, alors, franchement, je suis fan, je suis fan, fan, tout est réussi, pas de défaut, rien, c'est juste fantastique, on va revenir sur ce qu'on a déjà vu, là, en gros plan, commençons par l'atom, un ato en 22 mm, c'est un vrai ato, vous pouvez aussi mettre sur votre tube, autre chose en 22 mm, mais c'est un vrai ato, on n'est pas sur un pod, même si ça a un peu le format pod, ce n'est pas un pod, c'est une vraie, un vrai tube, oui, c'est un tube, voilà, c'est un peu ce qu'on retrouvait il y a, il y a quelques années de ça, c'est un tube avec un vrai ato, des vraies saveurs dessus, ça marche tellement bien, ça va, même si c'est donné pour être en MTL, entre guillemets, là, j'ai la résistance en 0,40, j'ai tout ouvert à fond, j'ai le drip tip, alors pas le petit drip tip que vous avez vu, qui est beaucoup plus fin, là, j'ai le drip tip un peu plus ouvert, je crois même que je suis en hard au niveau, je vais voir, vous avez vu comme truc, oui, c'est ça, je suis en rouge, donc je suis bien en hard, c'est tellement bien, le fait que ce soit tout petit, alors moi, j'ai une tendance à le préférer en 18350, parce que j'aime bien ce côté Rikiki, alors naturellement, ça va limiter l'autonomie, puisqu'une batterie 18350, ça ne fait pas 2500 mAh, mais peu importe, 12 cm, j'ai envie de vous dire, 12 cm de bonheur, c'est tellement bien, diamètre 22, comme je vous l'ai dit, on peut mettre tout ce qu'on veut, le système de bypass, ça c'est plutôt cool, pas besoin de se tracasser avec sa résistance, on met le bypass, et ça roule, en plus, comme vous l'avez vu, c'est livré avec deux résistances, la 0,40, et la 1 Ohm, donc la 1 Ohm, là c'est cool, si on veut par exemple faire des sels de nicotine, bon, on va pinailler un petit peu, une 1.2, une 1.5 aurait été encore mieux pour du MTL, mais bon, peu importe, voilà, c'est livré avec une 1 Ohm, autant vous dire qu'en ce moment, des matos qui sortent avec une résistance de 1 Ohm, ça ne court pas, les falaises, compatibilité avec toutes les résistances Nord de chez Smoke, donc voilà, ça vous laisse une pléthore de résistances et de choix, franchement, je surkiffe ce matos, je le trouve trop élégant, et pour un cadeau, pour faire un petit cadeau, on est sur un prix qui avoisine les 60 balles, un petit peu en dessous de 60 euros, alors oui, vous allez me dire, 60 euros, c'est quand même un prix, je rappelle que pour les 60 balles, on a un ato qui est de très bonne qualité, MTL, et un tube qui peut faire et du 18-350, et du 18-650, donc effectivement, ça reste plus cher que des matériels qu'on a déjà vus, comme je ne sais pas moi, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout un matériel comme du Wupo ou du Vaporesso, on est vraiment sur un matériel dédié, et c'est pas un pod, voilà, une fois de plus, je vous le redis, ce n'est pas un pod, c'est un tube, avec un ato en 22 mm, à 60 balles, un mode à 60 balles, ça reste tout à fait cohérent, donc moi, j'en suis ravi, je suis super content, j'en veux, j'en veux plein, j'en suis hyper content, ça marche tellement bien, tout est bien, la bague d'airflow est nickel, le système, vous avez vu, le système, ça a l'air con, mais le fait, je vous le remontre, je ne sais pas si on le verra là, mais vous l'avez vu sur le gros plan, ces espèces de micro-crainures, pour éviter qu'il y ait un effet ventouse, avec votre ato, ça a l'air con, et c'est super beau, c'est super joli, tout est fini comme ça, alors je vous avouerai que moi, au début, je me suis dit, ça aurait été tellement bien, que le switch soit là, en dessous, parce que là, on a envie que ce soit un switch, et non, ça aurait été compliqué, il aurait peut-être fallu sortir plus un matos, full méca, il fallait l'électro, et tout ça, donc bon, voilà, on aura le petit bouton, et puis on a envie comme ça, d'appuyer, mais non, c'est pas le cas, enfin bref, voilà, je suis exalté, je suis désolé, un peu surexcité, sur ce matos, mais voilà, je suis fan de Dot Mode, j'en perds un peu tous mes sens, c'était la Dot Stick, je vous fais des gros 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 bisous masculins, ne me dis pas, nous sommes la résistance, comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ, je vais repartir par là, je suis arrivé par là, je repars par là, Bye ! Sous-titrage ST' 501